... On aura aussi l'explicité de son film en quelques semaines. Je te laisse la parole. Je vais l'appeler. Je vais pouvoir vous dire maintenant, parce qu'ils vont faire une préservation avec vous aussi. D'abord, bonjour à tous. Bonsoir, je suis souvent en décalage d'horreur. Alors effectivement, je vais vous présenter quelque chose d'un peu nouveau. C'est la première conférence que je fais, qui normalement aurait dû être faite en 2015, parce que nous attendons un certain nombre de résultats. Et là, nous allons malheureusement vous donner des informations, mais nous ne donnerons pas tous les résultats, bien que j'ai une bonne nouvelle à annoncer pour ceux qui me suivent sur Facebook. Les 42 000 euros de frais d'analyse du CIRAM vont être payés. Nous attendons le chèque incessamment sous peu. Donc la vérité, de toute façon, à partir de maintenant, elle va éclater. Et j'espère qu'elle va éclater la gueule de ceux qui me protravaient régulièrement. Bon, sinon, vous n'allez pas signer avec moi. J'ai un franc parlé, je vous préviens l'avance. Et certains de mes amis, qui se trouvent d'ailleurs dans la salle, se regardent mieux que moi, puisqu'ils partagent un peu mon point de vue énergique sur l'art et la manière de mener des affaires, surtout de ce côté-là. Alors, que je vous explique un peu ce que je fais quand même, parce que tout le monde ne sait pas qui je suis. Donc, bien sûr, il y a eu cette présentation. Mais il faut savoir que depuis à peu près 30 ans, j'explore l'intégralité de cette planète et j'essaie de recenser tous les esclis inexpliqués en essayant de leur donner une... de les attribuer à certaines civilisations en fonction, bien sûr, de toute une série de critères qui sont bien sûr le style, le rapprochement qu'on peut faire avec certaines civilisations antiques existantes. Mais effectivement, il y a quand même un peu plus de 50 000 vestiges dont je n'ai pas pu les rattacher à quoi que ce soit. Alors, vous allez vous dire, ben, putain, il a fait 50 000 vestiges, dis donc, il doit avoir au moins 105 ans. Non, non, j'en ai juste que 57, mais j'ai beaucoup d'amis sur Terre, heureusement pour moi d'ailleurs, et dans ces amis, des gens qui travaillent dans leur propre pays, qui sont chercheurs, qui sont archéologues, et oui, j'ai des copains archéologues, même si l'archéologie, moi, on ne s'est jamais vraiment bien entendu, tout simplement parce que j'ai mon point de vue sur l'archéologie, et j'espère qu'il n'y en a pas au milieu, mais si on a, on peut toujours en débattre, hein. J'ai souvent trouvé, chez certains archéologues où j'ai eu l'occasion d'être invité, beaucoup d'artefacts qui auraient dû, en principe, se trouver au musée de Louvre ou ailleurs, mais certainement pas sur leur cheminée. Donc, quand ces gens traitent les chasseurs de trésors de pirates, je leur disais d'abord de commencer par prendre un miroir et de regarder eux-mêmes, parce qu'ils vont s'apercevoir très rapidement qu'ils ont beaucoup de choses qui ne leur appartiennent pas et qui traînent chez eux. Alors, je dis ça aussi parce que je lance un clin d'œil à mon ami Éric Surcouf, qui est chasseur d'épaves, et grand chasseur de trésors devant l'éternel, donc grand diable devant l'archéologie, et qui lui-même a eu quelques désaventures avec les archéologues en jouant le jeu. Donc, bon, maintenant, c'est vrai qu'il a toujours eu des relations difficiles avec le drasme, et quand on sait que le patron du drasme s'appelle Michel Louvre, le bien-nomé, donc, du coup, c'est évident que ça ne pouvait pas tellement s'arranger pour lui. Bon, donc, tous ces artefacts, je les ai classés, j'ai fait un certain nombre de recherches, et en fait, ce qui m'a intéressé dans les pyramides de Bosti, et particulièrement toute la zone de la vallée de Vizocco, c'est d'abord que je connaissais depuis 2008 ces murs-hospins natifs, je le connaissais surtout à travers des e-mails, des coups de téléphone, des échanges qu'on faisait ensemble, relatifs à sa découverte de 2005 sur la vallée de Vizocco et les différentes singularités, je ne veux pas les appeler des monuments, mais des singularités, concernant ces différentes formes, ces différentes choses qui étaient là-bas et qui posaient débat, et posent toujours débat d'ailleurs, quant à savoir si ce sont des monuments ou si ce sont simplement des curiosités géologiques. Il se trouve qu'à un moment donné, j'ai fait la connaissance de quelqu'un que vous devez tous au moins connaître une fois, un certain Bob, avec lequel, évidemment, j'ai discuté en ma partie, donc complètement en dehors de tout débat et de toute radio. Et avec Bob, j'ai fait un pari, qui a dit, tu t'appelles toute la vérité, eh bien, on va aller la chercher, cette vérité, et on va présenter la vérité crue, c'est-à-dire, si c'est quelque chose, elle en va montrer ce quelque chose, mais si c'est rien, il faudra que le public accepte qu'en fait, il n'y a rien. Mais pour que le public accepte qu'il n'y ait rien, il faut lui donner des preuves qu'il n'y a rien. Donc il va falloir faire un vrai travail de recherche, pas seulement un travail d'exploration, mais un travail qui n'est pas mon travail, qui n'est pas mon domaine. Je ne suis ni archéologue, ni géologue, donc il fallait que je trouve des partenaires qui travaillent avec moi, qui m'accompagnaient. Et j'ai décidé de me prendre les meilleurs, juste ça. Donc évidemment, j'ai été chercher pour le mystère des fréquences des gens comme Michel Baratot, qui est le numéro 1 mondial en matière de bio-acousticiens, puisque c'est un cocurricote quand j'entends d'un pâle dénu, on ne sait pas parce que le gouvernement il faut tout se rajouter, que pour autant, le reste, soit comme soit, Michel Baratot forme la plupart des bio-acousticiens du monde entier. Donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle quand il parle d'acoustique, et plus particulièrement d'acoustique, animale. Ensuite, ce qui s'appelle Alain Dio. Alain Dio, c'est un chercheur au CNRS qui dépend du département Aix-Soy, d'Aix-en-Provence, langage et parole, mais qui travaille surtout l'acoustique, l'acoustique pure, l'acoustique scientifique, et donc par voie de conséquences, qui est en mesure de pouvoir discerner si une fréquence est artificielle ou naturelle. En même temps, avoir le CNRS derrière, c'était quand même assez sympa. Donc on va voir tout ça après, à travers la petite présentation que je vais vous faire. J'aurais dû normalement vous présenter un film, mais bien que j'aie passé ma vie à coucher sur le canapé du studio d'enregistrement, et qu'on a passé tellement de temps sur le banc de montage qu'à un moment donné, j'avais plus besoin d'effets spéciaux pour avoir les transitions d'image. Je n'ai pas pu terminer ce film. Par contre, ce film sera en diffusion, et le film que nous tournons en ce moment, ce que nous sommes en train de faire là, sera en diffusion libre, très prochainement. Donc, beaucoup de gens me disent, font courir le bruit, que je suis très vénal. Je ne suis pas très vénal, je suis un professionnel, j'ai quand même besoin de bouffer, comme tout le monde, j'ai besoin de remplir le frayot. Mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui n'a pas de générosité, puisque à la première émission de Bob, par exemple, j'ai donné plus de 2500 de mes ouvrages pour une valeur de 38 000 euros. Donc je pense que, côté générosité, j'ai pas de soin à recevoir de qui que ce soit. Alors, maintenant, après les fréquentes, il y a ces fameux monuments. Vous allez voir ce que nous avons fait, tout est détaillé dans la présentation qu'on va faire, mais je peux vous dire, parmi les très grandes révélations, ce soir, Visoco, la vallée, six singularités, deux monuments. Authentique. Et les éléments que nous allons recevoir des analyses vont finir d'enterrer et d'arriver le réacteur. Ils ont mis en place plusieurs choses. Alors, les révélations, vous allez en rendre bien la figure. Ils ont mis en place un système de datation qui fait passer le radiocarbone pour un procédé d'amateur. Si le béton ou la céramique, on l'aura soumis en analyse, est analysé avec cette technique, et ce sera le cas, vu que maintenant on peut payer la facture, vous comprenez pourquoi c'est si cher, nous allons pouvoir, vous vous tenez bien, j'espère, approchez-vous à votre siège, dater le béton de la pyramide du jour exact où il a figé. En clair. Si ce béton a cessé de voir la lumière, c'est-à-dire a figé, a cessé de serrer, je pourrais vous dire le béton de la pyramide a figé le 28 juillet de l'an moins 29 236. À ce point. Vous voyez un petit peu la technique qui a été mise en place et si la facture est assez chère, c'est que le système est expérimental nouveau. Donc, on a accepté de payer cette facture, plein de gens nous ont dit mais elle va voir ailleurs, c'est moins cher. Non, ça ne nous intéresse pas. Pour qu'on nous dise à plus ou moins niant, à plus ou moins, plus ou moins, j'en veux plus moi, plus ou moins. Je veux une date. Vous me dites que vous pouvez produire cette date. Je signe. Ce que je veux, c'est qu'on arrête de raconter les conneries. Un, qu'il ait probablement été malaxé de manière mécanique de qu'il contient des particules particulières de silice et de quartz qui en font par couche béton, sable, béton, sable sur trois couches un condensateur de 220 mètres de haut. Moi, je veux bien qu'on me raconte que c'est une collinette mais la collinette qui joue le condensateur, ça je n'avais pas encore vu. Et la bonne question c'est si ça condense, ça charge. Si ça charge, ça charge de quoi pour faire fonctionner quoi ? La question est entièrement posée. Vous connaissez la dernière ? Je vais vous la donner la réponse. Le PR3. En juin, financé par un groupe de patrons, nous allons carrément vérifier si les points de fait joli sont réels et je peux vous dire qu'on a des doutes positifs puisque lors de la fin de le PR2 pris par le temps, nous n'avons pas pu les explorer. Mais nous avons formellement identifié l'un de ces points de manière construite sur la pyramide du soleil mais nous n'avions pas le temps matériel d'aller jouer les Indiana Jones et de tailler dans la forêt pour atteindre ce point. Ce n'était pas possible. donc nous avons été obligés d'abandonner pour cette fois mais pour ceux qui me connaissent ils savent que je respecte à la lettre la devise des aventuriers qui est ne jamais reculer ne jamais lâcher et surtout puisqu'il est des tracteurs ne jamais se rendre. Ça vous l'obtiendrez jamais de moi. Si vous voulez fermer ma gueule débouler et buter moi c'est tout. Soyez proche. Voilà à partir de là le but de l'opération là c'est d'aller vérifier ces points si l'analyse donne ses résultats ça va être énorme. L'analyse de la céramique alors la céramique la céramique c'est de la graisse c'est de l'argile ça se tue comme tout les méganites ont vraiment la forme de méganites façonnées puis cuit alors comment cuit j'en sais rien puisqu'on a trouvé absolument aucune trace de combustion dans l'ensemble des tunnels de plus aucun de ces méganites ne peut passer par ces tunnels vu sa taille le plus petit fait 800 kg le dernier fait 14 tonnes le casal pour le faire rentrer il faudrait déjà démolir la moitié des tunnels donc il est clair qu'on a adapté la salle puis ensuite qu'on a construit ce truc maintenant il faut le prouver effectivement il faut le prouver quand les gens me disent moi j'ai vu du grès que moi j'ai dit qu'en cul-table ça sonne creux si du grès sonne creux c'est tout nouveau ça vient de sortir c'est encore une nouvelle forme de grès mais pourquoi pas donc nous avons demandé à Sémir Osmanadik nous avons filmé le prélèvement sur le mégaïque K3 du morceau de Cerabit et vous allez voir ce que nous avons filmé notamment ce que nous avons filmé dans un tunnel vierge où Sémir Osmanadik nous a rappelé nous a demandé de débouler la vitesse en V et nous a dit nous n'avons pas abattu le mur nous avons juste fait un trou nous ne sommes pas cassés qu'il y a un tunnel derrière tu en es comme mon équipe le PR2 sont tous débroulés ils n'ont pas de problème on y va tant pis ça peut se péter sur nous il n'y a pas de consolidation il n'y a que d'âme il faut aller voir on a filmé tout ça et vous verrez l'ascension de Carole à l'intérieur de ce tunnel vous verrez des murs de contention sous l'eau parce que la nature fabrique des murs sous l'eau je vous rappelle que le mur était c'est avant qu'on ouvre nous avons prélevé l'eau et je vais vous donner les résultats de l'eau aussi et là vous allez encore plus halluciner parce que nous même on a halluciné parce qu'on a pris les analyses du Canada de Provence laboratoire des eaux des tunnels parfaitement construits à l'identique de ceux qui ont été dégagés par les volontaires depuis 2007 et qui n'avaient jamais été touchés on a passé une nuit entière à l'intérieur du labyrinthe on a mesuré tout avec un système d'imagerie 3D pour reproduire en modèle ce que nous avons capté et filmé nous avons creusé on a joué les sept nains c'était la forte sexe forcément et nous avons creusé sur les latérales des lures parce qu'on s'est dit c'est pas complètement dégagé ça c'est pas normal si ces tunnels ont été fabriqués ont été construits on est obligé quelles que soient les civilisations il y a une symétrie obligée une symétrie c'est la règle et il faut pas être archéologue pour savoir ça si vous tombez sur une pyramide qui a pas d'angle légal elle ne peut être que naturelle mais par contre si on en a au moins deux on peut se poser des questions et là notamment parlons de la pyramide du soleil notre drone a un système géroscopique qui permet sur le smartphone de pouvoir visualiser en quelque sorte lorsqu'il filme en même temps qu'il se déplace les angles de la pyramide ce que nous avons trouvé dans ce film quand nous l'avons immédiatement visionné c'est bien 4 faces orientées exactement nord-sud-est-ouest 4 angles et je vous les donne et vous les verrez sur la présentation est 45 ouest 45 sud 42 nord 43 moi je veux bien que ça soit naturel c'est un peu comme les durs de l'humi c'est la fameuse les fameux le fameux portrait historique dont on dit que toutes les pavasses sont entièrement naturelles et qu'on m'explique que la nature bien entendu construit sur piliers mais du sable dessous voilà c'est extraordinaire je le dis toujours ça fait des années que je le dis dans toutes les conférences qu'est-ce qu'on s'enmerve d'avoir créé le génie civil la nature est vachement plus forte que nous c'est dingue elle construit des routes elle construit des ports elle travaille des pyramides toutes seules les pharaons ils s'enmerveillent les mecs ils disaient ça avait laissé la nature faire je ne sais pas moi c'est il faut quand même arrêter un peu les coderies à un moment donné et reconnaître quand il y a du vrai quand il y a du faux les deux endroits posent de vraies questions on a fait étudier par toute une série de sociétés qui fabriquent des machines à produire des ions négatifs les éléments et les théories qu'on a exposées des mecs totalement incompétents pour étudier des CX aérodynamiques et des choses comme ça les mecs ont trouvé sur notre image de synthèse au moins 13 coefficients aérodynamiques sur des systèmes pour pulser pour dilater même pour aspirer de l'air les tunnels dans le labyrinthe Ravné ne sont pas tous des tunnels qui doivent être empruntés par l'homme ce qui était de toute façon pour ceux qui l'ont visité évident parce que je ne vois pas ramper dans une ouverture à 50 centimètres de haut et vous pouvez côtoyer 30 mètres plus loin la même ouverture mais qui fait 4 mètres de haut donc le problème il fallait comprendre pourquoi il y avait des arches créées sur le côté quel rôle jouaient les mégalithes quel rôle jouaient le contenant les tunnels eux-mêmes or on ne pouvait pas le savoir tant qu'on n'avait pas été jusqu'au dur jusqu'à la construction nous avons exploré un des tunnels un des derniers tunnels qui venait juste d'être excavé nous avons poussé sur plus d'un mètre cinquante en latéral jusqu'à trouver enfin quelque chose de géométrique mais là aussi évidemment la nature est championne puisqu'elle fait des angles droits avec bien entendu un niveau à bulles absolu c'est-à-dire où vous avez la petite bulle bien centrée sur le petit trait rouge c'est absolument magnifique moi je suis épaté tous les jours de ce que peut faire la nature ceci dit on n'a pas lâché le morceau et on a été interviewé sur le télé cerveau quand le gars a demandé à mon adjoint mais vous n'aviez pas de détecteur de métaux vous ne pouviez pas l'utiliser il pleuvait l'effet de sol comment vous saviez s'il allait avoir une mine il a répondu c'est pas difficile ça aurait fait boum c'est tout mais il n'y avait que ça à faire vous êtes des centaines à nous avoir filé un coup de main des centaines on ne pouvait pas parce qu'il pleuvait même s'il ne pleuvait pas trois gouttes vous dire ça lui est pleu alors on est rentré parce que j'ai une gueule de danseuse sans déconner on a dit on y va on n'a pas les jambes on n'a pas les bras on monte avec les dents mais quoi qu'il arrive on ira jusqu'en haut on verra tout on va tout analyser et surtout qu'on a rencontré tellement de découvertes que je vais vous montrer qu'il était quasi impossible de finir quand on est rentré on s'est dit mais trois semaines même pas en arrière trois mois oui il y en a même qui ont chuchoté trois ans en disant t'es fou avec tout ce qu'il y a encore à faire on n'y arrivera jamais mais très sincèrement on sera beaucoup plus proche du mois et demi parce que il y a trop de choses à voir et puis surtout ce qu'on va faire si ces points existent si ce sont de vrais points des ouvertures réelles découvertes par Faturi outre le fait que ça démontrera que la radiesthésie peut avoir son utilité et je peux vous dire qu'elle l'a déjà eu parce que Albert a travaillé avec de très grands chasseurs de trésors je vais vous suivre un peu ses aventures et puis vous allez vous rendre compte qu'il a découvert des châteaux là où l'archéologie française ignorait qu'il y en avait et qu'ils ont découvert après tout qu'il y avait ces châteaux à travers ses propres travaux radiesthésiques donc c'est quand même assez énorme que la radiesthésie arrive à dépasser le géoradar au niveau du boulot donc si effectivement on tombe sur ça ce sera le sommet mais je pense que ce sera l'arché sous le gâteau parce qu'avec les analyses ça devrait régler le problème maintenant je peux vous dire aussi et c'est vrai qu'un certain nombre de singularités n'ont rien à voir avec des monuments d'abord parce que les images du drone ont été absolument redoutables le vol au dessus du tumultu de Vratnika a été une sanction violente au dessus de la pyramide de l'amour j'en parle même pas qui n'a de pyramide que le nom et j'ai même certains soupçons sur des monuments qui auraient pu être un petit peu arrangés par certaines personnes je parle pas de ces mignes parce que je le mets hors de cause dans cette affaire mais par certaines personnes qui ont vu transformer le parc archéologique pyramide bosnien du soleil en Disneyland donc pour attirer évidemment toute une population de gens qui s'attendait à des merveilleux d'ailleurs la plupart du temps lorsque les gens partent sur la vallée de Lisoco je sais pas ceux qui sont partis ici et qui en sont revenus mais souvent les gens en reviennent déçus parce qu'ils attendent le plateau de Lisée et que ce qu'ils voient c'est les collines alors le problème c'est qu'il faut mes enfants avoir un oeil exercé avant de venir jouer à l'archéologue ou au chasseur de trésors ou à l'explorateur il y a un minimum à apprendre je vais pas vous filer les commandes d'un avion si vous avez pas appris à le piloter donc vous pourrez toujours dire c'est bien et en gros j'ai vu ça sur Microsoft Fly machin mais je vous confie pas les commandes en tout cas si je vous les confie je suis pas dans l'avion donc ça c'est un point très important à bien comprendre on ne peut pas juger au premier abord beaucoup de gens ont dit il n'y a rien c'est sûr ils ont fait la visite touristique de la vallée de Lisonco comme n'importe quel visiteur comme les milliers de gens qui viennent avec leur bus et qui sont encadrés par un guide pour aller voir des choses précises où on les guide du début jusqu'à la fin où il y a des tas de zones auxquelles ils peuvent pas rentrer auxquelles ils peuvent pas accéder quand vous rentrez dans les 950 mètres maintenant du labyrinthe de Lisonco vous ne croyez tout de même pas vous qu'en tant que public vous pouvez visiter les 950 mètres vous n'êtes pas nannique à ce point là il y a des zones qui sont encore en travaux qui nous sont totalement interdites et ce ne serait d'ailleurs qu'une question de sécurité à n'importe quel moment ces trucs peuvent s'écrouler toute la nuit qu'on a passé dedans je peux vous dire que l'intégralité du labyrinthe grinçait tellement qu'on s'est dit on va se le prendre sur la gueule les gens circulent dans ce labyrinthe il y a du bruit tout le temps mais dès qu'on est 4 clampins là-dedans et que c'est le silence absolu on se rend compte que toute la structure travaille et quand vous pensez que les seules choses qui vous épargnent les ensevelissements c'est les foutres en bois je vous dis franchement il faut être un aventurier pour jouer à ça voilà on va alors avoir envie de finir ça avant c'est aussi une possibilité donc il faut vraiment même voir ce genre de situation on va aller voir maintenant tout ça en détail et lorsque j'aurai fini la conférence je vous proposerai un question-réponse et vous êtes gentil allez-y franco c'est pas la peine de tourner autour du pot exprimer votre pensée comme elle est moi je l'exprime comme je la pense j'aimerais bien avoir en face du public une égalité et une franchise voilà tout à fait on y va merci Sous-titrage ST' 501